C'est comme une église n'est pas réveillée, l'église a une révision. Une église va te réveiller, une église de révision, c'est une église qui est morte. C'est un église qui morte. Les sorciers peuvent venir même dans l'assemblée pour danser. C'est à dire que c'est qu'ils veulent et puis ils sont bons. Mais même les sorciers qui n'ont pas vu dans l'assemblée, les garçons, ils font ce qu'ils ont envie. Ils peuvent venir même pour mettre les doigts dans les yeux du, du pasteur, le pasteur ne voit pas que l'air. Mais quand l'église se réveille, c'est l'église qui est assis dans le pétac, en le pétac, il y a quelqu'un qui est dit, avant qu'il va se manifester, j'ai déjà vu, avant que le diaposage se simagré, le don de voyance en moi est déjà activé. Dans l'église de réveil, nous ne sommes pas là pour prêcher seulement l'évangile de Jésus est mort, il est ressuscité, puis tout le monde va s'en croire à la maison. Et puis les gens souffrent. Les autres sont possédés, mais où est la puissance de la résurrection ? C'est dans l'église de réveil, quand l'église de Jésus est mort, et qu'il est ressuscité, on démontre la résurrection. Une église de réveil, une église de réveil, une église de rancœil d'État, la poitre par la tipe, la poitre par la tipe, il dit, nous ne sommes pas là pour prêcher des discours persuasifs, la poitre par la tipe, la poitre par la tipe, la poitre par la tipe, mais nous sommes venus pour démontrer la puissance de Dieu. Il y a une grande différence entre la paix et un pique. Quand Dieu appellent les moyens, un point moins authentique, Dieu ne fait pas plus de moi. Il lui prend les sujets de la paix. Mais lorsqu'il ne veut pas lui prendre la paix, il continue de la paix. Il continue de la paix. Il continue de la paix. Il continue de la paix.